Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour renvoyer libres les opprimés. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Père, l'heure est venue. Aba. Aba. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. J'apprendrai plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie ? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience. Ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu, à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé, tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardaient le serpent de bronze sur la perche. Ah ! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ses paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie, la vie éternelle ? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Etes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur, et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ 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 Sous-titrage FR ?